cas où on ne précise pas les conditions de jointure, alors le SGBD va réaliser le produit cartisien des tables. Et là, les types de jointure, donc on va voir la jointure interne, externe, naturelle et croisée. Bon, on va travailler sur les tables suivantes. Donc, on va créer la table service qui contient numéro de service, nom de service, adresse et ça, c'est la table service avec numéro de service comme clé primaire et la table employée qui contient matricule, nom, employé, poste, date d'embauche, salaire, commission, numéro de sécurité et avec matricule clé primaire et numéro de service comme clé étrangère. Bon, on a alimenté les deux tables. Donc, pour le service, il y a cinq services différents. Et bien sûr, il y a un ensemble d'employés. Bon, ici, j'attire votre attention que les employés, bon, pas tous les employés ont une commission. Alors, on va commencer avec la jointure interne. Donc, au niveau jointure interne, si on considère deux relations R1 et R2, R1 avec comme attributs A et B et R2 comme A et C des attributs. Alors, comment on va faire la jointure interne ? Donc, en fait, on doit sélectionner les attributs from R1, R2, where R1.a égale R2.a. C'est là, c'est la syntaxe, bon, par défaut qu'on connaît. Il y a une autre syntaxe. Syntaxe, c'est, en fait, select les attributs from R1 inner join R2. En R1.a est égale à R2.a. C'est-à-dire, ici, que la condition de la jointure, on ne va pas la faire dans le where, mais plutôt dans le from. Bon, alors, bon, ça, donc, la syntaxe 2. Bon, la jointure interne, c'est la jointure par défaut. Bien sûr, la syntaxe 1, elle va donner le même résultat que la syntaxe 2. Et les attributs, bien sûr, R1.a et R2.a sont définis sur le même domaine sémantique, c'est-à-dire, ils ont le même type et le même, on va dire, la même sémantique. Alors, pourquoi on utilise la syntaxe 2 ? C'est pour distinguer explicitement la condition de jointure. Parce que, si on fait la condition de jointure, donc, dans la condition where, là, en fait, parfois, donc, dans des requêtes complexes, il est difficile de différencier les restrictions de jointure. Dans la jointure interne, la clause inner, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, je peux ne pas la mettre, je peux mettre from R1, join, directement R2. En fait, on comprend que c'est une jointure interne. Alors, si on va faire l'exemple suivant, on veut afficher la matricule et le nom des employés avec le nom des services auxquels ils sont affectés. C'est certain, donc, on a besoin d'informations issues de table, donc, on doit faire la jointure. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Select matricule nom employé et nom de service from employé et service where numéro de service est égal service where employé.numéro de service égale service.numéro de service. Alors, bon, ça, c'est en utilisant la première syntaxe. Si on veut utiliser la deuxième syntaxe, donc, dans ce cas, on ne va pas mettre la condition de jointure dans le where, plutôt, on va le mettre dans le from. Donc, on va sélectionner matricule nom employé, nom de service from employé, inner joint service on employé.numéro de service est égal à service.numéro de service. Donc, ça va donner pratiquement le même résultat. Maintenant, si on veut afficher le numéro et les noms des services et le nombre d'employés affectés dans chaque service, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on doit utiliser le count ici. Donc, nous avons aussi besoin d'utiliser, donc, en fait, on va dire, en fait, les deux tables et le nombre d'employés affectés à chaque service. Donc, chaque service, ça se voit bien qu'on doit faire un group by par le numéro de service. Alors, donc, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, select service.numéro de service, virgule nom de service. Donc, ça, j'ai utilisé ça dans le select. Sûrement, je dois les trouver dans le group by. Service point numéro de service, virgule nom de service. Ça, déjà, on a parlé sur cette remarque l'autre fois. Et on va compter matricule as, par exemple, je vais donner un alias, en fait, à ce résultat-là. Je vais compter le nombre d'employés. from employé, virgule service, bien sûr, where employé.numéro de service est égal à service.numéro de service. Voilà. Et là, il va compter le numéro, le nombre des employés dans chaque service. Bon, c'est quoi l'inconvénient ici ? C'est une solution manquante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je vois bien mes données, je vois que j'ai 50, en fait, j'ai 5 services. Donc, si je vois bien ici, bon, les employés que je dispose également appartiennent au département, on va dire, ou bien service 10, 30, 40, voilà. Mais aucun employé qui appartient, en fait, au service numéro 50. Donc, normalement, ça doit m'afficher, dans le département 50, il doit m'afficher 0. Ça, je ne peux pas le faire avec la jointure interne. D'accord ? Donc, on ne peut pas avoir dans l'affichage que le service numéro 50, il y a 0.1 pouloé. Donc, c'est le problème engendré par la jointure interne. C'est-à-dire, elle ne va pas donner tous les résultats issus de des tables, toutes les lignes, voilà. Elle ne va pas tenir compte de toutes les lignes, voilà. Alors, là, c'est quoi la solution ? C'est utiliser la jointure externe. La jointure externe, bon, là, en fait, juste, qu'est-ce qu'on va mettre ? Pratiquement, c'est la même. Aussi, donc, ici, au niveau de la syntaxe 1, on doit ajouter ce signe entre parenthèses plus dans la table, on va dire, la plus faible. C'est-à-dire, dans la table où il n'y a pas toutes les lignes possibles. Par exemple, ici, donc, je dois l'ajouter, si je vais reprendre le travail ici, je dois l'ajouter du côté matricule, employé, point numéro de service. Donc, ça doit être avec plus. Donc, je dois mettre service, point numéro de service, égal, employé, point numéro de service, entre parenthèses, le plus. Pourquoi ? Parce que toutes les valeurs du numéro de service sont déjà incluses dans la table service. Par contre, dans la table employé, je n'utilise pas tous les numéros de service. Donc, c'est ça, la jointure externe. Donc, c'est ce que je dois faire. Donc, je vais ajouter ce signe plus. Alors, et au niveau des autres syntaxes, donc, je dois, bon, j'ai la possibilité, en fait, de faire ou bien, donc, from LR1, left, outer, outer, c'est-à-dire jointure externe, outer join R2, en R1, point A est égal à R2, point A. Ici, ça veut dire, en fait, la table, en fait, voilà, on va faire, en fait, la jointure externe du côté de la table R1. Par contre, ici, ça veut dire que je vais la faire du côté de la table R2. Donc, je vais utiliser ça ou ça, c'est-à-dire, je vais utiliser le left, outer join, ou bien le right, outer join. Alors, donc, les attributs toujours R1, point A et R2, point A sont définis dans le même domaine sémantique. Le symbole plus dans la syntaxe 1 indique que, dans le résultat, le SGBD va tenir en compte de toutes les lignes de R1, même celles qui n'ont pas de correspondance dans R2. Donc, R1 est la table maître. Voilà, R1, c'est la table maître. Bon, la syntaxe 1, elle est utilisée par oracle. La clause outer comme inner, donc, c'est dans la syntaxe 2 et, en fait, la syntaxe 3, c'est facultatif, mais elle indique qu'il s'agit d'une jointure externe. Par contre, les clauses left et right sont obligatoires. Alors, left dans la syntaxe 2, ça veut dire que le résultat, dans le résultat, on doit trouver toutes les lignes de R1, donc R1 est la table maître, voilà, c'est-à-dire R1, comme j'ai dit, est la table maître. Par contre, dans la syntaxe 3, ça veut dire que R2 est la table maître, voilà. Donc, bon, ici, je peux ne pas mettre outers, mais le left ou bien le right, c'est obligatoire. Donc, je dis R1 left join R2, ça veut dire qu'il s'agit d'une jointure externe. Donc, si je vais reprendre la même requête ici, afficher le numéro et le nom des services et le nombre d'employés affectés dans chaque service, bon, là, ce que j'ai dit, donc, je dois ajouter le plus, donc, côté employé pour un numéro de service parce qu'il y a des valeurs manquant et comme ça, je vais avoir finalement, en fait, 50, donc, dans le département GRH, j'ai zéro employé, voilà. Maintenant, si je veux afficher le numéro et le nom des services et le salaire moyen des employés affectés dans chaque service, voilà, je veux afficher aussi le salaire moyen des employés dans chaque service. Donc, ça se voit bien que je vais faire aussi un gros bail. Bon, je vais utiliser pratiquement la même, en fait, requête que précédemment, mais là, je vais avoir Average Salaire, Average Salaire Moyen, bon, c'est ça la seule différence, hein. Mais je trouve, voilà, ici, donc, il va, puisque j'ai mis le plus, donc, et dans le département 50, il n'y a pas d'employé, donc, il va me retourner quelque chose comme ça, 50 GRH, mais ici, il ne me donne rien. Mais normalement, il doit me donner zéro. Pourquoi ? Parce que les valeurs NAL dans le SQL n'ont pas de correspondance. Donc, je dois mettre explicitement que NAL, ça veut dire zéro. Et là, qu'est-ce que je dois utiliser ? En fait, on ne peut pas avoir dans l'affichage que le numéro, dans le numéro service 50, le salaire moyen des employés égale 50. Donc, c'est quoi la solution ? Donc, il y a une fonction proposée par SQL qui est la fonction NVL. Donc, c'est quoi cette fonction NVL ? Donc, c'est la syntaxe de cette fonction-là. S'il vous plaît, bon, juste, je pense que j'ai un appel de la part de l'EIT. S'il vous plaît, une seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, donc, je reprends. Voilà, donc, c'est quoi la fonction NVL ? Donc, c'est une fonction, la syntaxe de la fonction, donc, expression 1, expression 2. NVL, donc, prend par défaut la valeur de l'expression 1 si l'expression 1 est notenable. Par contre, sinon, elle va prendre la valeur de l'expression 2. Voilà, donc, si l'expression 1 est notenable, donc, elle va prendre par défaut la valeur de l'expression 1. Par contre, si l'expression 1 est nal, elle va prendre la valeur qu'on va mettre dans l'expression 2. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Nal, MVL, donc, il va permettre, donc, c'est une fonction qui permet de remplacer nal par une valeur significative. Nal en SQL est une valeur non définie. Voilà, donc, c'est pour ça, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je vais, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser la fonction MVL, entre parenthèses, donc, average salaire. Dans le cas où il n'y a pas une valeur pour average salaire, c'est-à-dire nal, là, je vais faire le 0. Voilà, donc, c'est pour ça, je vais avoir la valeur 0. Ça va jusqu'à présent ? Ça va. Maintenant, il y a un autre type de jointure, donc, c'est la jointure naturelle. Bon, j'ai toujours les mêmes schémas relationnels, R1, A, B, R2, AC. Donc, select, là, from, la liste des attributs, from R1, natural join, R2. Alors, la jointure naturelle, donc, elle va laisser le SGBD, donc, la main, l'SGBD, pour associer lui-même les colonnes qui ont le même nom entre elles. C'est-à-dire que, en fait, le SGBD, c'est lui qui va faire automatiquement, en fait, la jointure. Et si vous remarquez bien, donc, il y a select la liste des attributs from, mais il n'y a pas le on, from R1, natural join R2, parce que, pour les autres syntaxes, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, c'est nous, implicitement, nous avons indiqué, donc, les tables, et on, ça veut dire, nous avons indiqué explicitement, donc, la condition de jointure, mais dans le from, d'accord ? C'est pas dans le where. Mais, en fait, si j'utilise, en fait, le natural join, ici, c'est-à-dire que j'ai pas besoin, parce que ça va être implicitement fait par le SGBD. Donc, je vais faire R1, natural join R2. Donc, la jointure naturelle, donc, elle va laisser le SGBD associer les colonnes qui ont le même nom entre elles. Donc, la clause naturelle est obligatoire. Ici, donc, la clause naturelle, elle est obligatoire, contrairement au outer ou bien inner. La clause on est non utilisée. Bon, une remarque, c'est qu'il n'est pas conseillé d'utiliser ce type de jointure. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir un risque que deux colonnes portent le même nom sans être des colonnes clés, par exemple. Voilà, on peut avoir ce cas-là. Donc, le résultat de la requête sera faussé. Donc, c'est pratiquement, c'est déconseillé de le faire. Donc, on doit faire pratiquement nous-mêmes, c'est meilleur. Donc, c'est plus, en fait, précis de spécifier, en fait, la condition de jointure. Et finalement, donc, il y a la jointure croisée. Donc, en fait, jointure croisée, donc, soit les schémas relationnels suivants, R1 AB et R3 CD. Bon, on voit bien qu'ils n'ont pas d'attributs communs ici. Donc, en fait, la jointure croisée. Donc, je vais mettre select la liste des attributs from R1, R3. Donc, il n'y a pas de condition de jointure. Là, je vais faire le produit cartésien. Bon, je pense que j'ai expliqué ça l'autre fois. Ça veut dire quoi, produit cartésien ? Ou bien, je peux faire la syntaxe, donc, select la liste des attributs from R1 cross join R3. Donc, c'est une jointure croisée. Donc, on appelle ça, c'est le produit cartésien. La clause cross, elle est obligatoire. Et la clause on, elle est non utilisée. Voilà. Bon, ça, c'est les quatre types de jointure. Généralement, on utilise, donc, bon, il vaut mieux utiliser la jointure externe qui vraiment donne, en fait, des résultats plus détaillés. Voilà. On va voir maintenant les sous-requêtes. Donc, sous-requête, ça veut dire requête imbriquée, ça veut dire requête à l'intérieur d'une autre requête. Évidemment, donc, la sous-requête est souvent placée à la suite d'une clause where ou bien having. La liaison entre les requêtes s'effectue à travers l'un des opérateurs suivants. Donc, égale, différent, supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal. Voilà. Il y a d'autres, en fait, clauses comme any ou bien all, in ou bien not in, exist ou bien not existent. Bon, les deux opérateurs, donc, in et égal any, ce sont équivalents. Alors, on va faire quelques exemples pour voir, en fait, sur les, toujours, on va travailler sur les mêmes tables employés et services. Donc, dans le cas où on veut afficher la liste des employés, dont le salaire est supérieur au salaire de l'employé numéro 42, 71, 0, 54. Donc, ça se voit bien ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Si on va lire la requête, on voit bien qu'on a besoin d'utiliser deux instances de la table employé. On va afficher la liste des employés. Et la deuxième, c'est pour un employé spécifique numéro 42, 61, 0, 50, 54. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire ou bien une requête imbriquée, c'est-à-dire une requête à l'intérieur d'une requête, ou bien je peux faire carrément, en fait, dans une seule requête, deux instances de la table employée. Bien sûr, et je fais la condition de jointure, comme s'il y a une jointure entre les deux tables. Et voilà, je peux faire employé E1 et employé E2. Donc, ça devient, je vais mettre E1.matricule égale E2.matricule, c'est ça. Et en fait, après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais en fait mettre E1. Je vais travailler, par exemple, tous les employés. Et E2, je le travaille avec l'employé spécifique qui a 42, 61, 0, 54. Donc, c'est une méthode. Il y a une autre méthode, c'est que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, ça, je vais sélectionner tous les employés. Donc, select étoile from employé. Mais c'est quoi la condition ? Where salaire supérieur. Donc, ça, je vais ouvrir une autre requête. Select salaire from employé where matricule égale 42, 61, 0, 54. Voilà. Donc, et ça, je vais afficher. Et ça, c'est le résultat d'exécution. Mais voilà, regardez, ce qui est important de savoir, c'est que le nombre d'attributs que je vais utiliser dans le where doit être le même nombre d'attributs utilisés dans le select ici. Il faut faire attention. Et aussi, au niveau de l'ordre, c'est important. Si j'ai, par exemple, deux ou trois attributs, je vais les mettre entre parenthèses et séparés par des virgules. Mais l'ordre, en fait, des attributs que je vais mettre ici doit être le même, en fait, que celui dans la requête imbriquée. Bon, je vais donner peut-être un exemple. Après, vous allez voir ça. Si on veut afficher la liste des employés dont le salaire est inférieur à la moyenne des salaires. Voilà, ici, donc, select étoile from employé where salaire inférieur à select average salaire. Bon, je peux utiliser, ce n'est pas un problème, quelques fonctions. Donc, average, c'est la moyenne des salaires from employé. Voilà, ça, c'est le salaire des employés qui ont des employés dont le salaire est inférieur à la moyenne des salaires. Ça, c'est la moyenne des salaires. Bon, je vais avoir, finalement, ce résultat-là. Maintenant, si on veut afficher la liste des employés qui touche un salaire supérieur au salaire de tous les techniciens. Donc, employés qui touchent un salaire supérieur au salaire de tous les techniciens. Donc, en fait, je dois voir aussi la liste des employés et dans leur salaire supérieur, donc, je dois sélectionner la deuxième. Donc, dans la requête imbriquée, je dois spécifier que c'est, en fait, c'est le, en fait, le, je pense, le poste, c'est technicien. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Select étoile from employé where salaire supérieur à all, parce que c'est tous les salaires, tous les salaires. Donc, all, entre parenthèses, c'est comme ça que j'utilise, all select salaire from employé where poste égal technicien. Donc, je vais avoir, finalement, ce résultat. Ou bien, je peux faire, voilà, une autre solution. Donc, ça, c'est la solution 1. Une autre solution, donc, je peux faire select étoile from employé where salaire supérieur à select max salaire from employé where poste égal technicien. Donc, ça, c'est la même chose. Ou bien, all, et je vais mettre entre parenthèses la requête imbriquée, ou bien, je vais utiliser dans la requête directement la fonction max. Bon, je vais avoir, finalement, le même résultat. On veut afficher le nom des services qui emploient au moins un ingénieur, c'est-à-dire, donc, je peux utiliser l'opérateur existant, c'est-à-dire que dans ces services-là, il doit exister au moins un ingénieur. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Select numéro service from service, voilà, where existe, entre parenthèses, select étoile from employé, et là, je vais faire une condition de, parce que c'est deux tables, donc, je vais faire une condition de joie, la condition de joie dure, e.numéro de service égal s.numéro de service, un post égal ingénieur. Donc, je vais avoir ça comme résultat. Maintenant, je vais passer aux opérateurs ensemblistes. Bon, ça veut dire quoi, les opérateurs ensemblistes ? Donc, ils vont travailler, comme leur nom l'indique, sur les ensembles. Évidemment, ça, c'est une contrainte de base. Il faut que les colonnes sélectionnées dans les différentes tables soient de même type et de même taille, voilà, c'est-à-dire définies dans le même domaine sémantique. Bon, il y a trois opérateurs ensemblistes, donc, l'opérateur union, qui sélectionne les lignes de deux tables au plus, l'opérateur intersect, qui cherche les lignes communes à deux tables au plus, et les opérateurs, donc, l'opérateur except ou minus, qui va sélectionner, donc, les lignes d'une table n'en présente dans une autre table, voilà. Donc, là, il faut faire attention, donc, dans le minus ou bien l'except, l'ordre des instructions est important, parce que si je vais faire R1 et la table R1 moins R2, je ne vais pas avoir le même résultat que R2 moins R1. Donc, ce n'est pas commutatif. Normalement, vous avez vu ça dans l'algèbre relationnel. Ce n'est pas le cas pour l'union et l'intersect. Donc, je vais faire R1 union R2 ou bien R2 union R1 ou bien, c'est la même chose, la même chose pour l'intersect. Bon, au niveau syntaxe, regardez, donc, la syntaxe, comment je vais utiliser ces opérateurs, donc, select from where, donc, mais, là, je dois avoir les mêmes colonnes, ça, c'est une condition de base, donc, au niveau select. Donc, comme j'ai dit, il faut que les colonnes sélectionnées dans les différents tables soient de même type et de même table, c'est-à-dire le même nombre et aussi, ils sont ordonnés, d'ailleurs, et de même type. Voilà. Donc, je vais faire select colonne 1, colonne 2, from table 1, where condition, union, select colonne 1, colonne 2, etc., from table 2, where condition, bon, je peux utiliser l'order by, hein, bon. La même chose pour l'intersect, c'est la même chose, c'est pratiquement la même structure, et juste, il faut, il faut, donc, juste une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... Bon, je m'excuse. Alors, donc, la même chose pour intersect, et aussi, la même syntaxe, donc, c'est pour except ou bien munis, donc, c'est la même chose. Bon, on va faire quelques exemples, donc, on va utiliser, donc, la table, par exemple, travailler, qui mémorise le volume horaire de participation des employés dans différents projets, en nombre d'heures, donc, la participation, donc, ça, c'est le numéro projet, et le nombre d'heures effectuées par chaque employé dans ce projet-là. Si on veut afficher les employés qui ont participé aux deux numéros, au projet numéro 1 ou 2, 1 ou 2, c'est-à-dire, je vais utiliser, donc, l'union. Donc, select matricule, bon, ça, matricule from travailler where numéro projet égale 1, union, select matricule from travailler where numéro projet égale 2. Bon, et ça, bon, je vais trouver ce résultat-là. Donc, voilà. Bon, ça, ça va être, bon, je peux le faire dans une même, dans une même, en fait, requête, en utilisant, bien sûr, le or, hein, numéro projet égale 1 ou or, numéro projet égale 2. Ou bien, je peux utiliser l'union. Si je veux afficher les matricules des employés qui ont participé au projet numéro 1 et 2, là, je vais utiliser, bien sûr, l'intersect. Donc, c'est la même chose, select matricule from travailler where numéro projet égale 1, intersect select matricule from travailler where numéro projet égale 2. Donc, là, ça veut dire, c'est le int. Je peux utiliser dans une même, en fait, dans une même requête, et je vais utiliser numéro projet égale 1 and numéro projet égale 2. Si je veux afficher les matricules des employés qui ont participé au projet numéro 2 et n'ont pas participé au projet numéro 1, là, je vais faire le minus. Voilà, donc, qui ont, donc, voilà, je vais sélectionner qui ont travaillé, donc, select matricule from travailler where numéro projet égale 2, except select matricule from travailler where numéro projet égale 1. Donc, ils ont travaillé au numéro projet, numéro projet égale 2 et n'ont pas travaillé au numéro projet 1. Bon, ça, il faut faire attention, ça ne donne pas le même résultat si on utilise select matricule from travailler where numéro projet égale 1, except select matricule from travailler where numéro projet égale 2. Donc, ça ne donne pas le même résultat. Bon, là, je vais passer, je vais vous montrer, bon, on va étudier quelques fonctions. Ça va jusqu'à présent ? Oui, ça va. D'accord. Bon, on va voir quelques fonctions. Bon, il y a la fonction décode. Bon, fonction décode, bon, elle est très utilisée, surtout pour la sécurité de l'affichage au niveau information. Bon, je vais vous montrer comment l'utiliser. Décode, donc, en fait, la syntaxe de la fonction critère, selon le critère, donc, valeur 1, si j'ai la valeur 1, je vais avoir le résultat 1, si j'ai la valeur 2, je vais avoir le résultat 2, etc. Je peux mettre plusieurs critères, et finalement, je vais avoir une valeur par défaut. Pardon ? Je peux mettre une valeur 1, si j'ai la valeur 1, si j'ai la valeur 1, si j'ai la valeur 3, si j'ai la valeur 2, je vais avoir un bel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501